Salut à tous on se retrouve avec Lucas qui a fini top 8 le championnat de France 2019. Que jouez-tu Lucas ? Sky Striker, bonjour à tous. Je joue encore Sky Striker depuis à peu près 7 mois je crois, 8 mois. Ouais comme Guillaume, comme Paul... Ouais voilà, je suis resté sur ce deck là parce que je pensais que c'était le plus consistant et c'est celui qui me convient le mieux en terme de gameplay. Vu que je suis un ancien joueur en fait, les decks combo c'est pas trop mon truc. Donc je me suis dit, je vais jouer un deck Striker, c'est ouvert, c'est pas mal. Alors il y avait pas mal de versions Striker, t'as opté pour laquelle, Mine ? Une Go seconde parce que j'ai joué à Nîmes une Go first avec Metaverse et j'ai trouvé que c'était pas assez explosif on va dire. Et que j'avais beaucoup plus de facilité en fait à remonter les boards plutôt que de les établir en fait. Vu que surtout il y a une Kagari, il faut l'utiliser le mieux possible pour pouvoir justement faire un maximum de plus avec le deck. Et d'outplay les adversaires. Bah du coup je me suis dit, de toute façon Metaverse tout le monde va s'y attendre et puis tout le monde... Bah la version seconde aussi hein, mais elle est beaucoup moins... Enfin c'est beaucoup plus dur de la contrer que la version first en fait. Parce qu'il y a des cartes comme Twintwister et Cosmic qui sont jouées par pratiquement tout le monde. Enfin pour Cosmic en tout cas les salam. Mais sinon Twintwister ça jouait partout, Tiphon aussi donc... Je me suis dit que je vais pas me reposer sur une seule carte de terrain. Je vais la jouer mais je vais pas m'en servir comme base de deck en fait. Ok, et du coup l'issue des rounds tu as fini à... L'issue des rounds j'ai fait 3 draws et une défaite et 7 victoires je crois. Ouais c'est ça, 7 victoires et j'ai fini 48ème. Ok. Bon on est parti pour la liste. Alors bah c'est classique donc 3 Rays. Là ? Non. Là ? Ok, 3 Rays. Un Entrap, je me suis tâté à en jouer. Après je me suis dit c'est un CDF. Il y aura pas mal de... pas de rogue mais... Des decks où les Entraps sont pas forcément ouf mais qui sont ok. Donc je jouais 2 H et une Impermanence. A la base c'était 3 Impermanence et après c'est parti sur 3 H. Et je me suis dit en fait... Vu que je joue pot de désir, que je ne jouais pas avant. Je voulais pas en fait avoir un double de H en main sachant que je veux go seconde. Ce serait une carte morte. Et là Impermanence ça serait un peu plus... Comment dire ? Versatile. Oui voilà c'est ça, on peut l'utiliser un peu plus... Un peu mieux quoi. Je pensais tomber contre pas mal d'orcustres. Après j'ai pas fait tant d'orcustres que ça. Les H je les avais mis principalement aussi pour les matchups True Draco, des choses comme ça. Parce que si je me prends Demise bah ok, je peux rien faire si j'ai pas H. Donc je préfère avoir une H pour pouvoir assurer au moins ça quoi. Donc c'est tout pour les monstres, enfin les monstres entre guillemets quoi. Et après que des magies ? Que des magies après ouais effectivement. Donc ça fait 5... 34 magies. Ouais 34 magies c'est ça ouais. Donc 3 engage hein, vas-y. 3 rolls. 3 encres. 3 chars canon, une carte que j'ai longtemps hésité à passer à 2. Enfin longtemps, dans mes tests pour la version Go second. Et après je me suis dit bah effectivement qu'il allait avoir des orcustres et des SS. Et que bah j'allais peut-être tomber contre des gens qui n'allaient pas penser à faire effet de ray pour invoquer Kagari. Ce qui s'est passé pendant tout le tournoi. Et donc je suis content de mon ratio à 3 chars canon. Voilà donc euh... Je la passerais peut-être à 2 pour le CDE si jamais je jouais SS. Parce que c'est pas forcément sûr de tomber sur les mêmes genres de... D'adversaires. Enfin je veux dire au niveau de la metacole quoi. On va avoir beaucoup moins d'SS, peut-être beaucoup plus de... D'Orcust. Ou de Salam. J'ai joué contre 2 Salam je crois. Ouais c'est ça 2 Salam. Euh donc voilà. Après j'étais très content de mon ratio quand même. Euh... 2 jamming. C'est obligatoire maintenant je pense pour moi. Enfin dans une version seconde en tout cas. Si on joue pas de jamming il y a... Pas d'intérêt de jouer Go seconde en fait. Hop. Une Afterburner. Euh... Pas besoin d'expliquer. Euh... Eagle Barfra ça c'est les one-off du coup. Donc Eagle Booster. J'ai hésité aussi à passer à 2 mais au final non. Euh... Et euh... Token du coup. Alors du coup tu as fâché Guillaume. Pourquoi l'absence d'Hercule Blaze ? Parce que je joue pot désir et Go seconde. Euh... Je me suis dit que si je... Je pensais pas faire autant de miroirs. J'ai fait 6 miroirs SS. Euh... Ça m'a vraiment manqué Hercule Base mais c'est normal. Mais... Dans les matchups qui sont pas SS, la Hercule Base n'est pas indispensable. Et j'ai pas envie d'avoir de carte morte en main en fait. Euh... J'ai vraiment envie d'avoir que des réponses ou que des contres, des disrupts, des choses comme ça. Donc euh... Ça a bien marché. Excepté contre miroirs SS où j'en ai fait 6. Et euh... Contre Ryan j'ai perdu en top 8 du coup. Euh... Donc après... Deux fields. Que deux parce que... Trois ça sert à rien dans une version Go seconde. Donc ça brille. Déjà que j'ai 3 mystic mines. Euh... Bah contre Ryan je me suis retrouvé avec une main avec double field plus Terra. Donc euh... Bah je suis content de pouvoir en jouer 3 du coup. Hop. Donc 3 mines aussi avec mon engine field en fait. Ça fait ça quoi. Avec cette rotation. Cette rotation je l'ai utilisé une fois. Je crois qu'il m'a fait win contre... Contre Paul. Juste parce que ça m'a fait 3 magi au cimetière en fait. Ça m'a permis de partir. Mais sinon euh... J'ai pas eu de... J'ai pas joué contre... J'ai joué contre Amorcus qui j'ai perdu au time. Mais sinon euh... Cette carte là bah ça arrive pas à grand chose quoi. Bah mystic mine non plus en fait hein de toute façon. Donc voilà. Hop. Ensuite 2 Typhon. Euh... Que 2 parce que... Je voulais pas avoir double Typhon. Sachant que je jouais déjà 2 Jamming Wave. C'était soit en fait une Jamming Wave et 3 Typhon. Ou 2 Jamming Wave et 2 Typhon. Et j'ai préféré ce ratio là. C'est un peu plus versatile aussi donc euh... Donc voilà. Euh... Deux pots de désir. Ne jouais pas cette carte. Ne jouais pas cette carte. Elle m'a fait gagner une seule game. Euh... C'était une game où j'ai gagné... Enfin j'ai draw, multi-roll et engage. Mais cette carte n'a rien à faire dans SS. Et je l'ai décidé à chaque game en fait. Donc euh... Si... Si un... Je comprends pas comment les gens arrivent à fait... A continuer au bout de 3 semaines que la liste genre de Barbary est sortie. Euh... Franchement je sais pas trop. Euh... En tout cas pas Demise hein Guillaume. Ni Samir. Donc euh... Non bah je sais vraiment pas ce que j'aurais mis à la place. Peut-être euh... Peut-être une Fulish Burial Goose 2 Plus. Déjà. Et... Peut-être un Typhon. Je sais pas. Mais en tout cas ça serait resté sur des magies hein. Pas d'entrape en plus ou quoi. Ça m'a... Mais sinon ouais Pau de Désir j'enlève direct dès que j'ai fini le tournoi. Donc euh... Du coup 2 Fulish Burial Goose. Une Metal Foss Fusion. Et donc euh... Upstart et... Et Rota. Donc je joue à 40 du coup. 40. Hop. Donc c'est pour le main deck. Euh... Side ou Extra ? Comme tu veux. Bah... Side allez. Euh... Euh... J'aurais aimé en jouer 3 mais j'ai pas trouvé la place. Je me demandais un peu... Un peu quoi jouer. Mais cette carte là pour un National elle est incroyable. Justement. Je l'ai rentré en dernière minute parce que je me suis dit si je joue contre SS. Euh... Ou contre True Draco. C'est une carte qui va m'être... Vraiment utile. Euh... Comparé à ce que j'avais avant. Je crois que j'ai enlevé pour la mettre euh... J'ai enlevé... J'ai enlevé... Je sais même plus. Je sais même plus ce que j'ai enlevé. Ah si Sphère de Ra. J'ai enlevé Sphère de Ra parce que je me suis dit qu'il y aurait pas beaucoup de Thunder Danger ou autre. J'ai eu un peu peur avec la Wind de Cotton mais euh... Au final Sphère de Ra n'avait rien à faire dans mon deck parce que j'ai joué contre 0 deck comme ça. Donc euh... J'aurais dû la mettre à 3 mais bon. Euh... 3 Lancer A. Bah... Contre le matchup Orkust Thunder. J'en ai joué qu'un seul. Donc bah la carte j'ai essayé qu'une seule fois. Euh... Ah si il est contre Dino aussi où ça m'a fait gagner. Contre euh... L'élève de Brice. Notre cher ami. Comment c'est ? Dandus c'est ça ? Samuel AK Dandus. Samuel AK Dandus voilà. C'est ça. Euh... Il jouait Dino Shadow. Ça m'a surpris en fait. Et euh... Je me suis dit... J'ai pas vu ce qu'il jouait l'A1. Euh... Il m'a fait juste une Shadow Fusion. Euh... Je savais pas qu'il jouait Dino. Et... Quand j'ai vu la Shadow Fusion. Je me suis dit ça se trouve c'est une Orkust Variante second. Chose comme ça. Euh... Et au final euh... Je l'ai mis. Euh... Avec Super Poli aussi. Mais qui m'a servi à rien comme plus du coup. Mais lancer là du coup. Après j'ai vu la... Il a fait son... Son Ovi Raptor. Bah j'ai... Il m'a envoyé son Mystinal Horus. Il m'a fait son effet. Il m'a invoqué son niveau 1. Et euh... Il avait déjà le Tirano en main en fait. Et euh... Le High Speed Roid c'est ça ? Celle qui fait OTK. Chambara. Chambara c'est ça. Euh... Il a fait Chambara. Je savais qu'il avait pas ça sur OTK. J'ai défaussé ça. Il a perdu en fait. Donc euh... C'est la seule fois où elle m'a été chill. Contre Dino Shadow. C'est triste mais c'est comme ça. Euh... Super Poli. Qui a failli me faire faire un OTK. Euh... Je l'ai eu qu'une seule fois. Elle a failli me faire faire un OTK contre Ernesto en top 128. Euh... Mais il avait contre Lord Ennemi. Mais ouais. Sur le papier la carte est bonne. Après je sais pas si dans SS elle a sa place. Vu qu'on a pas mal de... Enfin avec les zones c'est assez compliqué. Mais... Bon... Si on la joue bien. Si on arrive à bien se démerder qu'on... On peut faire un play autour c'est pas mal. Mais bon. C'est peut-être la cut. Je sais pas. C'est peut-être un peu trop haut du coup dans le side. Euh... Trois Twins. Ça... Ça reste en side. Ce sera pas en main deck si le format reste comme ça. Il y a trop de negate pour pouvoir se permettre de défausser une en fait. Et ce sera contre des decks genre... True Draco, Altergeist, trucs comme ça que ça va être intéressant. Ou SS en miroir. Euh... Mais sinon euh... Ouais sinon euh... Il y a pas de raison de sider ça. Si tu... Si tu go seconde en fait. Ça... Ça va être une carte de side qu'on... En go first. Parce qu'on peut pas se prendre une... Une contre en fait. Que ce soit la Orkust ou que ce soit la... Comment ça s'appelle la... Salam en fait. Mais... Mais sinon ne sidez pas ça en tant que... En tant que second. Ça sert à rien. Chaque deck dans la meta. Euh... Qui est le plus représenté à part SS on va dire. Va avoir une contre. Donc ça sert à rien de défausser une. Pour se prendre une contre. Alors que Typhon fait la même chose. Voilà. Euh... Euh... Trois Evenly que je vais cut directement après ce tournoi. Parce que cette carte elle est... Horrible. Euh... Compte Paul en top 32. J'en ai draw 3. À la main. À la seconde en fait. Donc euh... Franchement c'était pas... C'était pas incroyable. Et la carte m'a plus... M'a plus fabrique qu'autre chose ce tournoi. J'ai dû en résoudre une ou deux je crois. Mais que sur des... Des terrains avec 3-4... 3-4 cartes du coup. Donc la carte n'est pas si folle que ça. Euh... Mais je me suis dit vu que c'est un national effectivement. Vu qu'on va jouer contre du Trou Draco etc. Euh... Ça peut être intéressant. Et... Bon j'ai pas joué contre du Trou Draco mais j'aurais pu. Et... 2 vers Canal Libby One. Que j'ai pas utilisé. Euh... Parce que soit elle s'est pris... Elle s'est pris Twins je crois contre euh... Contre un joueur Salam. Je sais même plus qui c'était. Mais bon la carte après bon... Dans ma version je me... Je savais pas quoi trop... Je me suis dit si je veux Go First contre Salam il me faut une carte. Euh... Ça dépendait comment le joueur jouait etc. Euh... Je me suis dit bon autant mettre ça. Y'a que cette carte là qui se prend Tiffon du coup ou Twin Twister. J'ai pas pu l'utiliser plus que ça. Enfin après les cartes de mon side. Parce que vu que j'ai fait 6 miroirs SS. On va dire que les principales cartes de mon side c'était ça. Euh... Mais sinon le reste euh... Après tu pouvais les rentrer aussi si le Salam désisait que tu t'essaies commencer aussi. Ouais mais ça on peut pas savoir et ça fait des... Enfin... Ça en fait contre Salam je la rentrais que je commence ou que je commence pas. Euh... Parce que même si tu commences pas, si derrière t'arrives à gérer un peu le board et que tu fais ça. Euh... Bah... Voilà mais bon j'ai joué contre 2 Salam et puis je l'ai pas drôle. J'ai drôle une seule fois mais c'est pris Twin. Donc euh... J'ai pas pu tester la carte mais... Sur papier c'est une très bonne carte. S'il a pas Twin, bah c'est comme Mystic Mine en fait. De toute façon. Hop. Euh... Et pour l'extra du coup ? Euh... Pour l'extra du coup... Donc euh... Je vais commencer par les SS un classique. Donc une Kagari. Une Kaina que j'ai hésité à jouer à 2 mais j'ai pas trouvé la place. Un... Trois Shizuku normal. Trois Ayate. Euh... Parce que j'ai joué plus contre SS qui... J'en ai même pas besoin d'Hita en fait. Et... Et... Il pensait pas forcément à faire effet de Ray pour invoquer Kagari. Donc euh... Trois Shark Cannon ça suffisait. J'ai pas besoin de cette carte là. Euh... Contre Salam et je l'ai pas activé non plus. J'ai pas eu besoin. Mais... Mais faut la jouer de toute façon c'est obligatoire. C'est obligatoire. Euh... Un... 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 train de faire au tk donc voilà très forte carte et puis bah voilà du coup c'est bon pour aller qu'est ce que tu as merci luca pour la professe que tu as un petit remerciement et shout out bah ouais un remerciement à toute la bcp toutes les personnes qui ont qui m'ont aidé à playtest euros qui a pas touché mon deck de la soirée ni d'aujourd'hui donc c'est pour ça je pense que j'ai fait top 8 parce que sinon s'il touchait mon deck et qu'on aurait playtest c'était fini moi je l'ai battu du coup j'ai été sorti direct après ah bah oui voilà c'est ça il a touché son deck il fallait pas le faire cut c'est pour ça donc donc voilà puis il y a aussi abdel que j'ai salement battu en top 8 top 16 ah oui top 16 c'était rien que je me suis fait faire en top 8 donc donc voilà dédicace à tout le monde ok bah merci à toi luca puis j'espère mieux pour encore l'année prochaine et puis pour ces deux et puis pour ces deux bien sûr allez ciao ciao